Bonjour, 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 bonjour ! Eh bien, c'est les vacances de Noël. Et les vacances de Noël, habituellement, ce que je fais, c'est que je prépare mon planeur pour l'année suivante. Donc, aujourd'hui, la vidéo Plan With Me va être évidemment la planification pour janvier, mais aussi en même temps, je voulais vraiment te présenter le Passion Planner. Ah non, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste que je suis vraiment en amour avec ce produit-là. Ça fait déjà, je pense que c'est mon troisième Passion Planner que j'utilise. Donc, cette année, je me suis... je me suis offert, parce que c'est vraiment un cadeau s'offrir son planeur, je trouve. Je me suis offert Champagne Blum, qui est un petit peu... Alors, je sais pas si les couleurs vont bien ressortir à la caméra, parce que, bah, franchement, on a un temps pourri en Allemagne. Il est quoi ? Il est 3h de l'après-midi, il fait presque nuit dehors, on a allumé le soleil intérieur, mais ça suffit pas. Mais, en fait, la couleur est plus un rose doré très pâle, très subtil. Donc, ça ressemble un petit peu à cette couleur chair, mais brillante. Donc, bah voilà. Donc, j'espère vraiment que ça a bien ressorti. Alors, Passion Planner, c'est une entreprise, je pense qu'ils sont basés... Oui, c'est sûr, ils sont basés aux Etats-Unis, il me semble, en Californie. Ça a été démarré par une étudiante, Angelia Trinidad, qui a créé son premier Passion Planner, tout simple, tout noir. Puis, évidemment, au fur et à mesure des années, elle a développé d'autres produits. Moi, celui que je vais te présenter aujourd'hui, c'est le 12 mois, donc annuel, et non daté. Alors, pourquoi est-ce que je choisis du non daté ? J'ai déjà expliqué une des raisons, enfin, la raison principale dans une précédente vidéo, pardon. C'est que, tout simplement, j'ai un emploi du temps extrêmement variant, et franchement, 2020 me l'a bien appris. Et, par exemple, il y a des mois où je ne travaille pas, dans le sens où je pars en vacances six semaines en été, ou alors il y a un coronavirus qui s'installe quelque part, et donc je dois m'occuper de faire les devoirs, l'école, l'acquittage, de tout faire à la maison, et automatiquement, mon entreprise, si je n'ai pas de clientèle active, ou très peu de clientèle active, je mets un petit peu de côté mon travail, et automatiquement, j'ai l'impression de perdre des pages. Et, jusqu'à il y a trois ans, j'utilisais des planeurs datés. Jusqu'à il y a trois ans, j'utilisais des planeurs datés. Celui-là, est-ce qu'il est daté ? Je pense non. Non, celui-là, évidemment, il n'est pas daté. Oupsi ! Est-ce que j'en ai un autre de daté ? Ah ben non, je n'en ai pas. Je n'ai pas de planeurs datés. Je les ai jetés. Je les jette après. Mais, toujours utile, c'était que j'utilisais des planeurs datés, de ce style-là, avec des disques, du Happy Planner, donc. Et, en fait, je me rendais compte que je n'utilisais pas toutes les pages. J'avais l'impression de faire beaucoup de gaspillage de papier, et ça me saoulait. Donc, j'ai commencé à m'orienter vers des planeurs non datés. Celui-là est trop petit pour mon écriture, donc finalement, je l'ai acheté, mais je ne l'utilise pas. Je pense que je vais le donner à une copine. Mais bon, bref, voilà. Donc, je suis passée au Passion Planner par hasard. J'ai découvert ça en regardant des vidéos sur YouTube. Une fille qui l'utilisait, qui montrait comment elle l'utilisait. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Autre chose extrêmement intéressante, c'est un produit qui est autour de 30 euros, incluant les frais de porte. Je pense que ça m'a fait 36 euros. Ça fait, je pense qu'il est à 35 dollars canadiens, ce format-là. Ça, c'est le plus grand format qu'ils aient. C'est du A4, c'est pas à peu près... C'est du A4. Je ne sais pas ce que je dis, c'est pas n'importe quoi. 21 par 29, 7. C'est ça, c'est du A4. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. C'est un grand format. J'aime ça. Voilà, on va passer à travers le papier et tout ça, je vais en parler après. Mais une des raisons qui fait que j'achète cela, c'est qu'il y a un programme pour en acheter un et en offrir un. Et habituellement, les autres planeurs que j'utilisais, c'était à peu près le prix que je payais, à peu près dans les 30 euros. Et il n'y avait pas de rétribution à des personnes en besoin. Donc, c'est ça. Donc là, quand tu achètes un planeur chez eux, automatiquement, ils en offrent un à quelqu'un qui est dans le besoin. Ce sont souvent des étudiants. Des étudiants qui n'ont pas beaucoup de sous, mais qui ont besoin de succès dans leurs études. Et il me semble qu'ils ont un programme international et qu'ils ont offert l'année dernière dans les pays du tiers monde. C'est de mémoire, ce n'est pas sûr. Mais toujours est-il, c'est qu'ils en donnent un autre à quelqu'un d'autre. Et moi, je trouve ça super intéressant pour un produit que je ne paye pas plus cher que, par exemple, un Happy Planner. Un Happy Planner, le grand format est au-dessus de 30 euros, il me semble. Sinon, j'utilisais les Simple Stories en spirale. Et ceux-là, ils sont carrément au-dessus de 30 euros. Et il n'y avait pas de redistribution à des personnes dans le besoin. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important aussi de pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un dont il a besoin. Quand on est à la place de pouvoir le faire, pour moi, c'est important. Et je trouve ça vraiment super comme programme. Donc, c'est une des raisons principales qui fait que je préfère acheter un Passion Planner plutôt qu'un autre. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas retrouver dans le Passion Planner ? Tu vas retrouver un Passion Roadmap. Un Roadmap, c'est une carte, si on traduit, c'est une carte routière. Et en fait, c'est une façon de gérer ses objectifs. Il y a ce qu'elle appelle le Game Changer, qui est un Breakdown, qui est donc un découpage de tes objectifs et des spécificités. Il y a une vue hebdomadaire, une vue mensuelle. Et chaque mois, on te propose une réflexion. Allez, assez de blabla, je te montre ça. Et après, on partira sur la partie fun, c'est-à-dire la décoration. Donc, si juste ça ne t'intéresse pas de voir comment il est conçu, tu peux juste avancer quelques minutes et tu vas trouver la partie de découp. Donc, le Passion Planner se présente. Donc, tu as un petit sticker, tu as une petite carte qui vient avec. Il se présente comme ça. Ah ben, c'est ça. Tu vois, je disais tantôt, achète-en un, donne-en un, mais c'est ça. Donc, il les donne aux écoles, aux organisations, mais aussi aux individus. Donc, c'est bien ce qu'il me semblait. Mais donc, c'est ça. Si tu arrives, tu as toujours une première page. Alors, moi, mon planner reste chez moi. Et comme il reste chez moi, ce que je vais faire, c'est que le Père Noël, j'ai été super sage cette année. Et le Père Noël m'a apporté une magnifique collection de chez Simple Stories. Les couleurs sont absolument magnifiques. Et donc, je vais venir créer une page de scrapbooking ici avec une photo certainement de moi. Parce que finalement, ce Passion Planner, c'est moi avant tout. Donc, voilà. Ensuite, il y a donc comment utiliser son planner, leur histoire, tout ça, blablabla. Après, il y a l'explication de comment est-ce que ça fonctionne. On va le voir direct. Donc là, c'est ça. Donc là, il y a le roadmap. Donc, le roadmap, tu crées une wishlist et après, tu le définis dans le temps. Ensuite, tu priorises. Après, tu crées un plan. Et puis, bon, après, il y a plein, plein d'autres choses. Personnellement, je n'utilise pas ça. Dans les versions précédentes, si je ne me trompe pas, il y avait plus de roadmap. Il y en avait plusieurs roadmaps successives. Je n'aime pas... En fait, tout simplement, ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que ça ne correspond pas à ma façon de faire. Je ne travaille pas en étoile. Moi, je travaille plus en colonne et en linéaire. Donc, j'ai beaucoup de mal à travailler comme ça. Donc, ce n'est pas grave. Ces pages-là, je vais très certainement venir coller mon plan annuel là-dessus. Et puis, c'est ça. Et franchement, c'est la meilleure façon, je pense, d'utiliser un produit. C'est de se l'approprier et de jouer avec et de se le redéfinir, de l'utiliser comme on souhaite. Donc, moi, ces deux pages-là ne me concernent pas. Je fais autre chose à la place. Je vais venir détacher des pages à la fin et venir coller une page avec mon plan annuel. Ensuite, c'est ça. On a quatre années devant nous. Voilà. Donc, 2020, c'est fini. On commence en 2021. Mais donc, c'est ça. On a plusieurs années. Ça peut, par exemple, être utile pour écrire les anniversaires, des trucs comme ça. Ça peut être sympa pour se rappeler. C'est tout que moi, si ce n'est pas sur Facebook, j'ai tendance à oublier les anniversaires. Donc, voilà. Ensuite, on a le premier mois. Donc, voilà comment ça se présente. Tu as le choix, quand tu commandes, de commencer ta semaine au lundi ou au dimanche. Pour moi, la semaine commence un lundi. Le dimanche est propice au repos et à la créativité. Donc, c'est ça. Donc, il y a des colonnes. Ce que je fais, c'est que des fois, comme en ce moment où on est coincé en Allemagne et qu'on ne va certainement pas bouger d'ici plusieurs mois, People to see, tout simplement, ou les endroits où aller, je vais les changer. Je vais venir mettre du masking tape, un petit color dessus et je vais venir écrire autre chose, faire autre chose. Donc, voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très large. J'ai vraiment, j'ai une très grosse écriture. Donc, j'ai la place d'écrire mes choses, d'écrire plus même d'une chose par case. Donc, ça, c'est vraiment un tip top. Il y a aussi les projets perso. Donc, par exemple, si tu as des objectifs personnels, je ne sais pas, ça peut être remise en forme, faire plus de yoga, ce genre de choses-là, tu peux venir les mettre là. Tu as aussi les projets professionnels avec des top priorités, des dates. Je trouve ça vraiment très, 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 très pratique, pardon, que j'utilise chaque mois. Après, ici, on propose de créer une mind map. Donc, une mind map, c'est aussi une carte, mais plus une carte en fouille, une carte des choses qui sont dans ton esprit. Moi, je n'ai pas assez de place, en général, pour venir faire beaucoup de choses là-dedans. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai une mind map générale ailleurs. Et ensuite, je viens venir mettre les parties qui me concernent pour ce mois-ci. Donc, évidemment, comme ce n'est pas daté, tu n'as aucune date, tu n'as pas le mois. Et c'est comme ça, douze fois. Donc, douze fois, tu as le mois, comme ça. Entre chaque mois, on se propose une réflexion pour savoir est-ce que tu as bien avancé ? Est-ce que tu as appris des choses ? Est-ce que tu as besoin d'ajuster ? Est-ce que tu es toujours dans le chemin vers tes priorités ou pas ? Je trouve ça extrêmement, extrêmement utile. Je ne le fais pas complètement tous les mois parce qu'il y a des choses qui ne me servent pas forcément d'un mois à l'autre. Mais c'est correct. Donc, pour moi, ça revient souvent à écrire des listes là-dedans. Et ça me permet de voir au fur et à mesure d'avancement de mes mois, est-ce que j'avance dans le bon sens. Au sixième mois, que je ne me trompe pas, au sixième mois, donc on va être par ici. On te propose une réflexion de milliers d'années. Et voilà, on te propose de vérifier est-ce que ton roadmap est bien avancé ? Est-ce que tu es toujours sur le bon plan, sur tes priorités ? Comme dans ta wishlist, tu as défini trois mois, un an, trois ans et à vie. Ben déjà à trois mois, là tu peux voir, rendu à six mois, est-ce que tu as tout accompli ? Ou est-ce que tu es dans les patates ? Ça peut être correct. Donc voilà, c'est comme ça pendant 12 mois. Et après... Je vais y arriver. Et après, on te propose une réflexion annuelle. Donc pareil, c'est une rétrospective. Enfin, tu notes ton année, toutes les choses qui se sont passées. Et on passe directement ensuite à la vue hebdomadaire. Donc chaque semaine, en fait, ça se passe comme ça. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos de Plan With Me que la façon dont je travaille, c'est que je travaille en bloc de temps. Donc j'ai un code couleur. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre mes crayons, donc je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite, je pense. Mais j'ai des codes couleurs et en fonction de mes codes couleurs, je me bloque des temps avec des couleurs. Pour moi, ça représente quelque chose. Et souvent, d'une semaine à l'autre, j'arrive déjà à pré-remplir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comme chose que j'adore vraiment ? Pour moi encore, une fois de plus, c'est ces deux éléments-là qui font la différence. Ici aussi, l'espace des possibilités infinies. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est quelque chose que j'utilise. Alors parfois, ça va être juste pour écrire une petite note. D'autres fois, ça va être pour faire un mini-plan. Ça change vraiment. Je ne peux pas dire que chaque semaine, je vais remplir cet espace-là de la même façon. Donc tu verras au fur et à mesure des mois, tout simplement, c'est que ça va changer. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est chaque semaine, on te propose un focus. Et ça, ça te permet vraiment d'avancer dans la priorisation de tes objectifs et leur avancement. Les choses importantes qui sont arrivées, qui doivent arriver, qui vont arriver. J'utilise plutôt cet espace-là comme un élément décoratif parce que je suis assez minimaliste dans la façon dont je décore mes planeurs. Même si j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les planeurs très chargés. Je me rends compte que moi, déjà, comme je mets beaucoup de couleurs avec mes blocs de temps, tout simplement, j'ai trop de choses. Sinon, tu vas le voir dans les prochaines semaines. Donc ici, tu mets la date. Chaque jour, tu as un focus. Franchement, je l'adore. Donc, voilà. Et c'est ainsi pendant il y a plus de 52 semaines. Je pense qu'il y en a un peu plus. Ce qui te permet de reprendre, par exemple, si tu as été délinquante juvénile à un moment dans l'année et que tu as laissé tomber ton planeur pour aller dans autre chose et que finalement, tu veux revenir. Ça te permet quand même de reprendre et de ne pas avoir à changer de planeur complètement. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc, ensuite, on a ce que j'appelle le travail personnel. Donc, tout ça, c'est ce que moi, j'ai fait dans la préparation pour mon année. Mais ensuite, donc, ce que tu as, c'est que tu as comme deux feuillets, un feuillet à page blanche et un feuillet à page à pointillés. Donc, je ne sais pas trop si ça va bien ressortir sur la caméra. Mais en tout cas, c'est des pointillés un peu à la même taille que... C'est pas un peu... C'est carrément même la même taille que les Lush Tourne. Et donc, c'est ça. Donc, moi, j'utilise ça vraiment comme... Je vais venir écrire mes plans. Je vais venir écrire... Des fois, j'ai des sessions de travail avec une amie. On s'entraide et tout ça. Donc, c'est là-dedans que je viens noter mes réflexions. C'est là-dedans que je viens mettre mes prochaines priorités, mes pas à pas. Des plans pour mon prochain site web. Enfin, bon, bref. Mais aussi, là-dedans, je retrouve du développement personnel. Parce que pour moi, ça fait partie de la planification. Et là, j'ai fait hier, j'ai fait un travail sur qu'est-ce que j'avais envie qu'il se passe en 2021. Donc, je l'ai appelé ça Raconte-moi 2021. En fait, c'est tout simplement un tableau d'inspiration dans lequel j'ai inscrit mes mots phares pour l'année. Donc, voilà. J'ai vraiment trippé de faire ça. Ensuite, j'ai écrit sur mes intentions. Ça non plus, c'est pas fini. Il faut que je finisse, que je mette des photos. Mais bon, bref. Donc, voilà, voilà, voilà. Et la façon dont je gère ça, tout simplement pour m'y retrouver, c'est que je viens ici mettre des onglets. Donc, ici, je vais mettre dans la première partie, en fait, chaque vue mensuelle. Voilà, je vais y arriver. À chaque vue mensuelle, je vais venir mettre un onglet avec le mois. Donc, ici, ça va être janvier. Et, hop, ici, à la vue hebdomadaire de début janvier, je vais venir tout simplement écrire ici janvier. Quand je vais passer à février, je vais continuer. Ici, je vais mettre un nouvel onglet. Et ici, je vais écrire à février. Et ainsi de suite, tout au long de l'année. Donc, ça va venir me remplir là. J'utilise aussi la tranche supérieure. Et la tranche supérieure, j'ai pas dit supérieure. Je veux manger des chamarons. Mais la tranche supérieure, ici, pareil, je viens mettre des onglets pour me permettre de dissocier les différentes choses et les trouver rapidement. Donc, par exemple, ici, il va y avoir un espace qui va être personnel, un espace qui va être planification, un espace qui va être, par exemple, recherche ou site web, enfin, ce genre de choses-là. Et donc, ça va venir tout simplement remplir le dessus. Ça va me permettre d'utiliser rapidement mon planeur. On fait une petite pause, on passe à la suite. Alors, pour remplir mon planeur, comme je l'ai dit, j'ai plutôt un style épuré. Mais j'aime bien ajouter des petites décos parce que sinon, ça fait trop vide, quoi. J'aime pas, ça me ressemble pas. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Ben, tout simplement, mes stabilos chouchous, des marqueurs très fins, stylos noirs. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ? Un washi. Check, là, ce washi, comme il est trop beau. Trop beau ! Et j'ai son jumeau. Trop beau ! Qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser... Ça, c'est le Père Noël qui m'a apporté ça. Donc, c'est pour faire des petits onglets. Voilà. On va utiliser quelques stickers qui sont là-dedans. Là-dedans, j'avais des onglets, mais ils se décollaient. Ça m'énervait l'année dernière quand je les utilisais. Donc, j'ai juste utilisé, en fait, les stickers avec les mois. Et, 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 surtout, le plus important, c'est qu'on va utiliser la collection Hello Janvier. Et Hello Janvier, la collection que j'ai créée de stickers pour le mois de janvier. Alors, si tu veux trouver les stickers, ils sont tout simplement en lien dans la bio. Dans la bio ! Ils sont en lien dans la bio. Et, donc, cette collection comporte 4 pages de stickers. Avec des stickers, évidemment, de différentes tailles. Une très belle citation. Voilà. Si tu as envie de faire des trackers aussi, il y a de quoi faire des trackers. Il y a des petits nounours trop mignons. Il y a des pingouins. Des... Franchement. Franchement. Oh ! Oh ! Il est trop cute ! Il y a des vues mensuelles aussi. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Il y a des petites fleurs. Il y a des... Bref, il y a plein, plein de jolies, trop mignonnes petites choses dans cette collection. Il y a des grosses choses aussi. Donc, on va utiliser une partie aujourd'hui. Le reste, tout simplement, je vais les mettre dans une pochette. Et... Ah ! Je vais te montrer. À la fin du... Du cahier, il y a une petite pochette. Donc, en fait, je viens le mettre... Je les mets dans une enveloppe. Et ensuite, je mets mon enveloppe là-dedans. Chaque mois. Donc, voilà. Donc, les stickers, tu les retrouves sur le site web. sophieroux.com Slash boutique. Et, j'ai sorti... J'ai déjà sorti la collection de février aussi. Et si tu achètes les deux collections ensemble, tout simplement, tu as un petit rabais. Et si tu n'es pas trop petit nounours et que tu es plus mystique, sache qu'il y a toujours en vente les collections Lune Mystique et Zodiaque Mystique sur la boutique. Waouh ! Waouh ! Oui, j'ai mon lita aujourd'hui avec moi. Il fait le broutage. Flashback. Flashback. Bon. Allez, on commence. On va commencer par le premier mois de janvier. Donc, en fait, quand j'ai créé la collection de stickers, je savais que j'allais venir le mettre ici. Celui-là, je le trouvais juste trop beau. Donc, voilà. Et je savais que j'allais utiliser mon washi tape ici. Donc, ben, c'est parti. Mon kiki... Merci. 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 Donc, en fait, dans mon code couleur, tout ce qui est mauve, c'est tout ce qui est en lien avec la brustique. Et à partir du mois de janvier, il va y avoir des nouveaux rendez-vous. Donc, par exemple, un jeudi soir par mois, donc là, le jeudi 21 janvier à 20h30, il y a la Pause Créative, qui est un atelier en ligne live. C'est un atelier live créatif. Et il y a deux rendez-vous les dimanches, qui est un atelier, par contre, de bien-être. C'est un atelier en trois sessions. Donc, il y en a deux en janvier et une dernière en février. Et c'est de 14h30 à 15h30, le 17 et le 31 janvier. Donc là, c'est un atelier live aussi. Ensuite, il y a des choses qui sont perso. Mais par exemple, ici, 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 c'est tout simplement mes livraisons de bouffe. Voilà. Ce sera toute ma vie. Et une fois aux deux semaines, les jeudis matin, j'ai des appels pour un groupe de travail. Donc, ça se retrouve ici. C'est bon ? 9h30, j'ai bien voté. Donc, ça, c'est pas mal tout ce qui est déjà en place. Je n'ai pas organisé, je n'ai pas planifié grand-chose encore pour le mois de janvier parce que, tout simplement, ici, en Allemagne, on est confinés sévèrement depuis, avant les vacances, donc depuis, je pense, le 20 décembre. Et ce n'est pas sûr que l'école reprenne ni que la quitta reprenne. Donc, je n'ai pas voulu trop surcharger mon emploi du temps pour le mois de janvier parce que, tout simplement, je ne sais pas si j'ai besoin de faire l'école à la maison et de faire la quitta à la maison. et je ne voulais pas prendre plein, plein, plein de rendez-vous. Il y a des choses, déjà, qui sont figées mais je ne voulais pas avoir trop de choses et de me retrouver après à devoir courir après le temps. Je sais juste que ici et ici, il y a des infolettres. Et tout le reste, après, ce n'est pas encore planifié, c'est à planifier. Donc, c'est ça qui est ça. C'est la vraie vie. C'est comme ça. C'est la vraie vie. Donc, voilà. J'ai envie de mettre des petits, des petits autocollants ailleurs. Oh, il est trop mignon. Peut-être ici. Ah non, il y en avait un avec un petit pingouin. Celui avec le petit pingouin. Tiens, je vais le mettre là. Ah, il y a les petits igloos aussi pour les petits pingouins. Trop mignon. Pot, pot, pot. Le petit pingouin, il est où ? Il est où ? Il est trop gros. En même temps, vu que ce mois-ci, je ne vais aller nulle part. Je ne vais aller voir personne. Je vais faire ma sauvage ce mois-ci. Je vais le mettre comme ça pour l'instant. On va arrêter de filmer. C'est tout. Hop. Donc, voili, voilou. Ça donne déjà pas mal ça dans ma vue mensuelle pour le mois de janvier. Ma vue hebdomadaire. Donc, pour l'instant, je ne vais pas la faire complète parce que je ne sais pas est-ce que je vais me remettre à travailler ici, ici, ou ici, ou ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste céter mon mois comme je le fais d'habitude. Et puis, après, on verra pour mettre les dates et mettre tout le reste. Je pense que ça, je le montrerai dans une prochaine vidéo parce que, tout simplement, là, c'est ça. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, je pense même que je ne vais même pas céter de pages comme ça pour le mois de janvier pour l'instant. Si jamais j'en fais une, elle fera partie du prochain plan with me qui sera pour le mois de février où là, ça sera beaucoup plus clair par rapport au fait de est-ce qu'il y a école, est-ce qu'il n'y a pas école, est-ce que je peux avoir des rendez-vous avec des clients, est-ce que je ne peux pas avoir de rendez-vous avec des clientes. Donc, voilà. Donc, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est très simple, c'est très sommaire, c'est vraiment le minimum que je puisse faire parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes encore pour le mois de janvier. Donc, je ne veux juste pas mettre plein, plein de choses et me dire ok, c'est bon, cool, good, good, good. Je commence à travailler le 4 et puis finalement, je vais peut-être pouvoir commencer à travailler réellement que le 18. Donc, voilà. Donc, dans les prochaines choses que je vais faire, c'est que je vais faire ma planification annuelle. Je vais aussi mettre mes différents onglets. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose que je peux faire et puis, je vais finir de le mettre en place tout simplement, de mettre en place le planeur et je pense que la prochaine vidéo plan-using, ça sera pour le mois de février. Alors, voici la dernière partie de la vidéo. En fait, je me suis rendue compte en montant la vidéo qu'il manquait un petit bout. Oupsi ! Donc, j'ai fini d'organiser mon planeur. Comme tu peux voir, il y a des nouvelles choses depuis la dernière vidéo, enfin, depuis la dernière partie et c'est ça que je vais te montrer. Ça va être la fin. Donc, ce que j'ai ajouté, comme je disais, des onglets ici. Donc, ce qui est important, les objectifs, le planning et les projets. Je pouvais encore en ajouter d'autres, mais honnêtement, c'est surtout sur ces points-là que je travaille. Et ensuite, j'ai mis janvier et février. Donc, janvier et février. Ensuite, pour la vue hebdomadaire, je n'ai mis que janvier. Je n'ai pas encore mis février. Donc, alors, à quoi ça ressemble ? Tout simplement, c'est que ça fait comme ça. C'est des onglets, là, tout simple. Ce qui est très important, c'est que je mets aussi le mois, ou enfin, l'intitulé de l'onglet de l'autre côté parce que ça me permet tout simplement que quand mon cahier, il est fermé, admettons, et que je suis dans mes choses importantes, si j'ai besoin de revenir à janvier, je peux juste revenir dessus. Donc, ça me permet de voir ce qui est de l'autre côté. Pareillement, si je suis en train de travailler dessus un projet et que j'ai besoin de revenir sur les objectifs, j'ai juste à revenir chercher cet onglet dans ce sens-là. Pour moi, un planeur, ça ne se lit pas que dans un sens, enfin, tout au bout, tout cahier, en fait, d'organisation, de planification, ne se lit pas que dans un sens, mais dans les deux sens, du moins la façon dont je l'utilise. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est tout ce que j'ai ajouté. Ça, je l'ai fait, les onglets, je l'ai fait grâce à ma petite machine que j'ai reçue, c'est à l'année à Noël. Elle est trop cool, elle est trop cute. J'ai choisi un vieux papier que j'avais, mais que j'aime bien. Donc, il y a un côté avec des tâches et un côté avec des petits traits. Et puis ensuite, j'ai des autocollants avec les intitulés. Donc, j'ai utilisé ceux que j'avais, je n'en ai pas fait d'autres. Si j'ai besoin d'autres autocollants à un moment, tout simplement, je vais en imprimer. Je ne vais pas trop me prendre la tête là-dessus. Et, 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 donc, voici qui termine enfin cette vidéo Plan With Me. Donc, on n'oublie pas, si tu veux, les stickers Hello Janvier, ils sont encore en vente. Ils vont être en vente jusqu'à la fin janvier. Et tu peux aussi trouver déjà en vente Février Elégant. C'est une collection assortie à la collection de janvier. Et donc, ben voilà, 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 tout est dit. N'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, de laisser un petit commentaire, de mettre un petit pouce en l'air et pourquoi pas de la partager autour de toi. Si tu n'as pas aimé cette vidéo, juste, ben, dis-moi en commentaire pourquoi est-ce que tu n'as pas aimé. Ça m'aide à m'améliorer, tout simplement. Et puis, ben, on se donne rendez-vous le mois prochain pour la suite. Bye bye !